Le livre du prophète Ézéchiel Lecture du livre du prophète Ézéchiel « En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, Ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engence de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Ce texte n'est qu'une toute petite partie du long récit de la vocation d'Ézéchiel dans les premiers chapitres de son livre. À ne s'en tenir qu'aux quelques versets proposés pour ce dimanche, l'appel de Dieu semblerait un peu court et sévère. Aurait-il suffi à galvaniser Ézéchiel pour des années ? Mais c'est oublié dans quel climat ont résonné ces paroles. Quand Dieu envoie en mission, il donne toujours la force nécessaire. Pour Ézéchiel, ce fut une vision grandiose, inoubliable, dont le souvenir désormais soutiendrait tous ses efforts. Nous sommes à Babylone, au tout début de l'exil, avec la première vague des déportés, chassés de Jérusalem par Nabucodonosor en 597. Très loin, là-bas, sur la colline de Sion, le temple de Jérusalem est encore debout et Dieu y réside toujours, puisqu'il l'a promis. Mais alors, que reste-t-il aux exilés ? Désormais, loin de Dieu, il ne leur reste que leurs yeux pour pleurer, apparemment, en attendant des jours meilleurs. Mais voilà que Dieu s'adresse à Ézéchiel, ici, bien loin de la mère patrie et du temple. C'est la première très bonne nouvelle de ce livre. « Dieu n'est pas assigné à résidence à Jérusalem. Il est également présent à Babylone, au bord du fleuve Kébar, là où est déporté son peuple. » Ézéchiel voit les cieux s'ouvrir et le voilà plongé dans un univers de beauté indicible. Plus tard, il tentera bien de raconter sa vision, mais pour tous ceux qui n'y ont pas assisté, c'est proprement inimaginable. Dans un univers de flammes, de feux, de pierres précieuses, de torches vivantes à visages d'hommes, d'animaux ailés, se déplaçant en tournoyant, il y avait le chariot qui portait le trône de Dieu, indicible, irracontable peut-être. Mais le feu qui émane du trône de Dieu vient d'embraser l'âme d'Ézéchiel et il est armé pour sa mission. Laquelle promet d'être difficile ? Je vous rappelle le texte. « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. » On a peut-être un peu trop l'habitude de croire que le peuple en exil à Babylone ne faisait qu'un autour de ses prêtres et de ses prophètes, dans la fidélité à la loi et l'espérance du retour. En fait, si l'on en croit ce texte, les choses étaient moins simples. Il est probable que là-bas, au contact de l'idolâtrie ambiante à Babylone, les tentations d'abandonner la foi juive ont été très fortes. D'autant plus qu'en pareil cas, si l'on veut survivre loin du pays, il faut bien s'adapter. Certains pensent probablement que l'intransigeance n'est pas le bon plan. Par ailleurs, à l'époque, une question se posait. Si nous sommes le peuple vaincu, n'est-ce pas une preuve que notre Dieu est moins puissant que les autres, et en particulier celui de Babylone ? Et du coup, certains étaient tentés de changer de religion. On devine, à travers ces lignes, que le prophète aura fort à faire, le mot « rebelle » revient plusieurs fois sous sa plume. C'est une engeance de rebelle. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi, et les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. On pourrait diagnostiquer une rébellion congénitale, en quelque sorte, thème connu bien avant Ézéchiel. Déjà Moïse s'en plaignait. Ce n'est pas un hasard. Si Moïse avait transformé le nom de l'étape de Réphidim dans le Sinaï en Massa et Mériba, qui veut dire épreuve et querelle, en souvenir des récriminations continuelles du peuple pendant l'Exode. Des siècles plus tard, à l'orée de l'Exil, justement, méditant cette rude expérience de Moïse, le livre du Deutéronome lui faisait dire « Souviens-toi, n'oublie pas que tu as irrité le Seigneur ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti d'Égypte, jusqu'à votre arrivée ici, vous avez été en révolte contre le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, je vois ce peuple, eh bien, c'est un peuple à la nuque raide. » Dans le texte d'aujourd'hui, le reproche est particulièrement cinglant, car le peuple est comparé à Pharaon lui-même, le modèle de l'endurcissement du cœur. Au verset 4, quand le prophète dit « Les fils ont le cœur obstiné », il emploie exactement le même mot hébreu que celui qui avait caractérisé le roi d'Égypte dans le livre de l'Exode. « Le cœur du Pharaon resta endurci », disait le livre de l'Exode au chapitre 7. C'est donc la suprême injure. Voilà Ézéchiel bien prévenu. Et ce peuple est si rebelle que le prophète en n'en pas douté aura fort à faire pour faire entendre et justifier son autorité. C'est pourquoi il précise bien qu'il ne parle pas de lui-même. Il dit « L'Esprit vint en moi, il me fit tenir debout ». Et cette parole qu'il proclame n'est pas la sienne, il prend soin, là encore, de préciser « Ainsi parle le Seigneur Dieu ». Mais justement, à travers la gravité même des reproches adressés par Dieu à son peuple, on peut lire la deuxième très bonne nouvelle du texte de ce dimanche. « Ce peuple est dur et indocile, nu que raide, soit ». Eh bien, même cela n'arrête pas la fidélité de Dieu à son Alliance. Quelle que soit leur attitude d'écoute ou de refus, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Traduisez, ils sauront que Dieu continue de leur parler, de les appeler. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Comme les yeux de l'esclavé vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous, notre âme est rassasiée de mépris. Sans le temps, nous sommes rassasiés du livre des saintes et de mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. La première ligne de ce psaume dans la Bible précise qu'il s'agit d'un cantique des montées, c'est-à-dire l'un des quinze psaumes de 119 à 133 qui ont été composés tout exprès pour être chantés pendant la marche des trois pèlerinages annuels à Jérusalem. Mais parmi les quinze, celui-ci a une tonalité très particulière que seule l'histoire peut éclairer. Si l'on en croit les livres d'Estrace et de Néhémie après l'exil à Babylone, les rescapés revenaient au pays plein d'ardeur. À peine arrivés, avant même d'avoir pu reconstruire le temple, ils rétablirent le culte dans des installations de fortune. Ils avaient pour eux la protection de Cyrus, le nouveau maître du monde, celui qui avait conquis Babylone et renvoyé les exilés chez eux en 538 avec l'ordre de reconstruire leur ville et leur temple. Mais la peur les tenaillait quand même, car en leur absence, d'autres s'étaient installés à Jérusalem, d'autres qui ne voyaient pas d'un très bon œil le retour des exilés. Ces derniers recommençèrent quand même à poser les fondations du nouveau temple. Zorobabel avait pris la direction des opérations. Mais ils avaient à peine commencé que les oppositions s'affirmèrent. Le conflit s'envenima tellement qu'il parvint aux horaires de l'administration perse et les travaux furent arrêtés. On a plusieurs versions des fêtes, différentes évidemment, selon la source. Pour les uns, Zorobabel, le meneur des nouveaux venus, les exilés du retour, fut trop exigeant sur les garanties de fidélité des gens du pays qui voulaient participer également aux travaux. Pour les autres, ce sont des gens du pays qui dénoncèrent les travaux de Zorobabel à l'administration perse comme un acte d'insoumission et de révolte larvée. Les travaux ne reprirent qu'en 520 à l'appel des prophètes Haggé et Zacharie. Et c'est dans ce climat de soupçons qu'est née la prière de notre psaume. Ceux qui sont revenus avec Zorobabel pleins d'espoir n'en finissent pas de déchanter et on lit ici leur humiliation. Et ceux que l'on trouve en place font figure de gens installés en regard de la pauvreté des rapatriés. Qui d'autre que Dieu pourrait faire valoir leurs droits ? Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris, c'en est trop. Nous sommes rassasiés du mépris des orgueilleux. Une fois de plus, apparemment, ce n'est pas la foi qui paye. Bien longtemps après, les pèlerins qui montent au temple de Jérusalem en pèlerinage pour les trois grandes fêtes annuelles se remémorent cette période difficile. Et on évoque les souffrances de ceux à qui on doit sa reconstruction, envers et contre tout. On n'a pas de mal à épouser leurs sentiments, car l'humiliation n'est pas terminée et l'humilité reste de mise. Le temple est reconstruit, certes, mais Israël n'a pas recouvré sa totale indépendance, sauf la courte période asmonéenne, au IIe siècle, entre 142 et 63 avant Jésus-Christ. Et jusqu'à la venue du Messie, on suppliera inlassablement. « Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous ! » L'appel au secours, « Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel », reprends la formule du premier psaume démonté. L'image des yeux levés, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il. » C'est l'une des expressions habituelles de l'adoration et de la confiance. Elle revient quatre fois dans le psaume d'aujourd'hui. Autre image de confiance, la référence à la main de Dieu. C'est elle qui a depuis toujours protégé, guidé, comblé Israël. C'est ainsi qu'on évoque le passage de la mer. « Israël vit avec elle main puissante. Le Seigneur a agi contre l'Égypte. » C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 14. Ou encore, « Le Seigneur, votre Dieu, a asséché devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous y ayez passé, comme il l'avait fait pour la mer des gens qui la sécha devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent comme est forte la main du Seigneur. » Ça, c'est dans le livre de Josué. « Cette main du Seigneur tient toute la terre. » « Dans la main du Seigneur est le gouvernement de la terre, » dit le livre de l'Ecclésiastique. « Mais elle tient plus encore son peuple élu. » « Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, qui tient ta main droite et qui te dit, ne crains pas, c'est moi qui t'aide. » Isaïe, chapitre 41. Ou encore, « C'est moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main et je t'ai mis en réserve. » Ou encore, « Vous êtes dans ma main, Jean d'Israël, comme l'argile dans la main du potier. » Ça, c'est Jérémie, chapitre 18. En fait, en hébreu, on le voit bien ici, le mot « main » signifie également pouvoir, puissance. Pour terminer, je laisse la parole encore une fois à Isaïe. « Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. Vos paumes, en effet, sont tachées par le sang et vos doigts par la perversité. Vos lèvres profèrent la tromperie. Votre langue roucoule la perfidie. » On comprend bien ici pourquoi le psaume implore trois fois « pitié ». Mais sans oublier que la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrais plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous ne saurons jamais ce qu'étaient concrètement l'écharde dans la chair qui faisait tant souffrir Paul. Toutes les hypothèses ont été proposées, mais lui ne le précise jamais. On peut néanmoins en énumérer quelques-unes. Lui-même, pour commencer, reconnaît avoir été malade. Je cite « Vous le savez bien, ce fut à l'occasion d'une maladie que je vous ai, pour la première fois, annoncé la bonne nouvelle. Et si éprouvant pour vous que fut mon corps, vous n'avez montré ni dédain, ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. » C'est dans la lettre aux Galates, chapitre 4. Une autre source de souffrance fut incontestablement pour lui le rejet de la bonne nouvelle par ses frères de race. Il en parle longuement dans la lettre aux Romains. Je cite « En Christ, je dis la vérité, je ne mens pas. Par l'Esprit Saint, ma conscience m'en rend témoignage. J'ai au cœur une grande tristesse et une douleur incessantes. Oui, je souhaiterais être un athème, être moi-même séparé du Christ pour mes frères, ceux de ma race selon la chair. » Lettre aux Romains, chapitre 9. On peut aussi imaginer une autre source de souffrance secrète, intarissable, la culpabilité, le remords d'avoir été dans un premier temps le persécuteur des chrétiens de la première heure. Impossible peut-être pour lui de faire table rase de ce passé honteux. Cette persécution qu'il a pratiquée, il l'endure lui-même à son tour et tout ce qu'il subit désormais dans la fierté de souffrir pour le Christ réveille en même temps sa honte. Une seule issue, reconnaître humblement sa faiblesse et se mettre telle qu'elle à la disposition du Christ pour l'œuvre d'évangélisation. À ce prix, il expérimente combien la force du Christ est puissante dans ceux qui s'y abandonnent. Je cite « J'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » D'autre part, il est mieux placé que quiconque pour savoir que la persécution est à peu près inévitable pour les apôtres. Là encore, il peut parler d'expérience. Dès sa conversion et ses premières prédications à Damas, il a été attaqué physiquement. Il a fallu, pour le sauver, lui faire quitter la ville en le descendant dans une corbeille le long de la muraille. C'est raconté au livre des Actes au chapitre 9. Un peu plus loin, dans cette même lettre aux Corinthiens que nous lisons aujourd'hui, il récapitule tout ce qu'il a dû subir à cause de sa prédication. Je cite « Des Juifs, j'ai reçu cinq fois les trente-neuf coups. Trois fois, j'ai été flagellé, une fois lapidé, trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit sur l'abîme. Voyage à pied souvent. Danger des fleuves, danger des brigands, danger de mes frères de race, danger des païens, danger dans la ville, danger dans le désert, danger sur mer, danger des faux frères. Fatigues et peines veillent souvent. Faim et soif, jeûne souvent. Froid et dénuement, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les Églises. » Vu le ton, on a l'impression qu'il s'en vend très presque. Et c'est vrai, puisque les épreuves sont le lieu même où se manifeste aux yeux de tous la vraie source de sa force, non pas en lui-même, mais dans le soutien permanent de la présence du Christ en lui. Ce contraste que l'on pourrait appeler faiblesse et force des apôtres ne peut que tourner à la gloire de Dieu, puisque dans l'extrême faiblesse des apôtres et grâce à elle, la force de résurrection du Christ est manifestée. Ainsi, paradoxalement, Paul se glorifie de sa faiblesse. « S'il faut s'enorgueillir, je mettrai mon orgueil dans ma faiblesse, » dit-il. Et il y revient souvent dans cette deuxième lettre aux Corinthiens. Dès le début, par exemple, « Le péril que nous avons couru en Asie, » c'était à Éphèse, « nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. » Oui, nous avions reçu en nous-mêmes notre arrêt de mort. Ainsi, notre confiance ne pouvait plus se fonder sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts. Puis, au chapitre 6 de cette même lettre, nous nous recommandons en tout comme ministres de Dieu par une grande persévérance dans les détresses, les contraintes, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeûnes, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation, tenus pour imposteurs et pourtant véridiques, inconnus et pourtant bien connus, moribonds et pourtant nous vivons, châtiés sans être exécutés, attristés mais toujours joyeux, pauvres et faisant bien des riches, n'ayant rien, nous qui pourtant possédons tout. Notre texte de ce dimanche est bien dans cette ligne. Extraordinaire bonne nouvelle, une fois encore, notre faiblesse n'est pas une entrave à l'évangélisation. C'est peut-être même le contraire. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « Tout cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Voici donc l'enfant du pays de retour à la synagogue de Nazareth, un matin de Shabbat. Marc note seulement la présence de ses disciples. Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Puis il ne parle plus d'eux. Eux vont assister à la scène sans intervenir apparemment. Mais cela leur servira de leçon pour l'avenir qui les attend eux-mêmes. Car si, jusqu'à présent, Jésus avait déjà rencontré des oppositions, ici, c'est bien pire. Il essuie un véritable échec, au point de ne même plus pouvoir accomplir un seul miracle. Son propre filage le refuse. Toute l'attention du récit se concentre, en effet, sur la réaction des anciens voisins de Jésus. Dubitatifs au début, ils deviennent peu à peu franchement hostiles. Tout commence par des questions bien humaines. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, José, Jude, Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Un mot d'abord sur ses frères. Ce sont en réalité des parents, peut-être ses cousins. Deux, Jacques le petit et José, seront plus tard présentés par Marc comme fils d'une autre Marie. D'ailleurs, si Jésus avait eu des frères de sang, il n'aurait pas confié sa mère à Jean, du haut de la croix. Je reviens à la phrase « Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? » N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? Traduisez, son enseignement, est-ce qu'on sait de son action dans la région, en font un personnage hors du commun ? Or, nous savons bien, nous, d'où il sort. Il est comme nous, rien de plus. D'où lui viendraient ses pouvoirs ? Si c'était un prophète, on l'aurait su déjà. Il y a incompatibilité entre la grandeur de Dieu et la modestie de ses origines humaines. Et c'est bien le drame d'une partie des contemporains du Christ, semble nous dire Marc. Enfermés dans leurs idées sur Dieu, ils n'ont pas pu le reconnaître quand il est venu. Marc revient très souvent sur cette question que pose la personnalité de Jésus. À Capharnaüm, déjà, les gens se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » À Nazareth, comme à Capharnaüm, les assistants ont d'abord été frappés d'étonnement, nous dit Marc. Mais à Nazareth, les choses ont mal tourné, l'étonnement a viré au scandale. Ici, Marc a certainement choisi volontairement le mot grec « scandalon » qui évoquait la pierre d'achoppement dont parlait Isaïe. Je m'explique. Imaginez un chef de chantier qui se trouve devant une pierre de forme imprévue. Soit il l'intègre à sa construction, dont elle devient une pierre maîtresse, soit il la méprise et la laisse traîner sur le chantier, au risque de buter dessus. Cette image illustrait pour Isaïe le contraste entre celui qui croit et celui qui refuse de croire. Pour celui qui croit, le Seigneur est son rocher, comme disent certains psaumes, sa sécurité. Mais ceux qui refusent de croire se privent eux-mêmes de cette sécurité. Et le choix des croyants devient alors pour eux incompréhensible et proprement scandaleux. Chez Matthieu et Luc, le même thème est repris sous une autre forme. Je cite, « Heureux, celui qui ne tombera pas à cause de moi, dit Jésus lui-même. » Pour le dire autrement, « Heureux, ceux qui ont eu le bonheur de s'ouvrir au mystère de Jésus, et de reconnaître en lui le Messie. » Pour eux, le Christ est désormais le centre de leur vie. Au contraire, malheureux sont ceux qui, comme à Nazareth, se sont fermés à sa parole et à son action. Curieusement, les plus proches ne sont pas les mieux préparés à faire le bon choix. Jésus, comme Ézéchiel de notre première lecture, comme Jérémie, comme tant d'autres avant lui, constate que nul n'est prophète en son pays. Je cite, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Manifestement, Jésus ne s'attendait pas à cette réaction scandalisée, puisque Marc affirme « il s'étonna de leur manque de foi ». On peut déjà être surpris nous-mêmes que Jésus s'étonne. Cela veut dire que pour lui, tout n'était pas écrit d'avance. D'autre part, cet étonnement est mêlé de tristesse. Un peu plus haut, devant une opposition semblable venant des pharisiens, Marc a noté que Jésus était, je cite, « navré » de l'endurcissement de leur cœur. Au niveau de Jésus, cet épisode plus glorieux de Nazareth fait déjà pressentir la croix. Pour l'avenir, il préfigure le sort des prophètes de tous les temps, affrontés à une incroyance quasi structurelle. Et pourtant, l'épisode se clôt néanmoins sur une petite lueur d'optimisme. Même à Nazareth, dans ce climat d'hostilité, Jésus a pu quand même opérer quelques guérisons. Cela veut dire en clair que malgré toutes nos mauvaises volontés, tout espoir n'est jamais perdu. Sous-titrage FR